T'as un couple, il se fait tailler sur Twitter, c'est pas la première fois que je le vois, mais là je le vois encore, donc là je suis obligé de réagir, parce qu'en fait le mec il a un peu des manières efféminées, donc du coup les gens ils se permettent de dire des choses comme quoi c'est, est-ce que c'est vraiment lui l'homme du couple etc, bon apparemment c'est un couple hétéro, donc déjà à partir de là tout est réglé, apparemment c'est lui l'homme du couple dans tous les cas, de fait, mais maintenant je suis tombé sur un tweet, elle a dit le concept d'être plus grande que son mec, jamais de la vie en fait, ça veut dire quoi ça ? Tu vois, ça, tu vois, on parle pas assez de la petitophobie, c'est bon ou quoi ? Moi je trouve justement, genre je trouve que la personne qui a écrit ce tweet, elle a une personnalité qui déjà m'attire pas, qui me repousse d'entrer par ce genre de propos, alors que cette femme, cette femme qui dépasse les frontières, cette femme qui voit l'homme au-delà des apparences, moi je trouve tous mes respects, tu vois, tout de suite elle a un trait de personnalité qui m'attire, tu vois. Alors, je trouve ça fort de sa part, de dépasser cette idée qui est quand même populaire, 581 j'aime, et de dire ok, moi je suis une femme avec un homme plus petit que moi. Et tu vois, les femmes, les grandes queens comme ça, les queens de plus d'un mètre 80 et plus, qui n'ont pas peur de dépasser les frontières et de sortir avec des hommes plus petits ou de leur taille. Vous êtes les meilleures femmes de ce monde, vous faites partie des meilleures femmes de ce monde. D'ailleurs mes DM sont ouverts, et s'il y a une queen d'un mètre 80, on va faire un basketteur. Moi je suis prêt, là-dessus on va créer des grands enfants. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, on parle pas assez de cette petitophobie. Merci.